Mes chers collègues, permettez-moi d'abord de me réjouir de vous retrouver, de nous retrouver dans cette salle après plus de deux mois d'interruption de nos travaux, puis deux semaines de reprise par visioconférence. Nous recevons les représentants de trois associations de victimes. Donc pour France Victime, M. Jérôme Bertin, directeur général, et M. Jérôme Moreau, trésorier. Pour la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, Mme Sophia Seco, directrice générale, et Mme Grazier-Latron, chargée des affaires publiques. Et pour enquête de justice, Mme Corine Morel, présidente, et Mme Brigitte Aubray, secrétaire. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'être parmi nous. Nous avons souhaité vous entendre sur cette commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je vous précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. J'insiste sur le brève pour qu'on puisse avoir un maximum d'échanges. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, mesdames, messieurs, je vous demande à tour de rôle de lever la main droite, actionner le micro et de dire je le jure. Je vous remercie. Je le jure. 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 Bien, je vous remercie. Je ne sais pas lequel, laquelle ou lequel d'entre vous commencez à prendre la parole, peut-être par ordre de proximité avec le président et le rapporteur. Et puis, on ira à tour de rôle dans ce sens là. Je vous laisse la parole pour France Victime. Monsieur le président, monsieur le rapporteur. Donc, je vous remercie de nous donner la parole concernant cette redoutable question des obstacles à l'indépendance du juge judiciaire. Je voudrais simplement rappeler que France Victime est une fédération d'associations d'aide aux victimes que le directeur général va vous présenter. Et après, je prendrai la parole pour répondre à vos questions que nous avons eues déjà depuis quelques jours. Et pour, en effet, ne pas forcément trop trop balourdir les propos, nous représentons ici un réseau de 130 associations professionnelles agréées par le ministère de la Justice, dont le rôle est d'apporter une écoute et un soutien à toute personne qui s'estime victime, quelle que soit la cause de leur malheur, dans l'esprit qui était celui de Regard Badinter à l'époque, lorsqu'il a influencé la création de ce réseau. Notre réseau est un réseau spécialiste de l'accompagnement judiciaire qui reçoit environ 300 000 victimes chaque année. À ce titre-là, nous participons également à différents dispositifs publics. Et c'est à travers cette expérience de 40 ans d'aide aux victimes que nous allons intervenir auprès de votre commission. Avec une précision tout de même, je me permets, monsieur le président, c'est que le rôle d'une association d'aide aux victimes n'est pas de représenter les victimes en justice. L'agrément, en effet, nous interdit de nous constituer partie civile. Nous les accompagnons à côté d'autres professionnels ou d'autres associations qui, elles, les représentent. Voilà, c'était simplement les propos liminaires. Et monsieur Moreau va rajouter quelques éléments. Alors, concernant les obstacles, nous en avons listé un certain nombre concernant la fédération. Et tout d'abord, bien évidemment, c'est la question budgétaire qui surgit en premier, puisque nous souhaitons mettre en lumière, encore une fois, au nom de la manifestation de la vérité pour les victimes, eh bien tout ce qui pourrait relever d'un dysfonctionnement qui viendrait tempérer la dépendance du juge. Le bonheur de moyens se trouve dans plusieurs situations et notamment, tout d'abord, le recours aux experts. En effet, nous le savons, les experts ne sont pas assez nombreux sur le territoire. Les experts interviennent dans moult domaines. Et bien évidemment, va surgir la question des contre-expertises qui devient, dans le cadre d'une pénurie d'experts, de plus en plus complexe, avec la possibilité de confronter, en fin de compte, la première expertise. Et de la confrontation des expertises naît forcément le débat et, in fine, la manifestation de la vérité. Je reprendrai un exemple, les unités médico-judiciaires. Les unités médico-judiciaires qui s'apparentent à la médecine légale du vivant, aujourd'hui, ne sont pas légion sur le territoire, loin sans faux. Aujourd'hui, on voit bien les difficultés que nous avons à les créer. Moi-même, en tant que président de l'association de la Nièvre, nous en avons créé une il y a à peu près 18 mois, dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, il a fallu la ténacité, j'ai envie de dire même la pugnacité de Mme la préfète de la Nièvre et de Mme la procureure générale et de Mme la procureure de la République pour que cette unité puisse voir le jour au sein de l'hôpital. Et cette unité médico-judiciaire a, dans la justice, j'ai envie de dire, classique, un rôle de déterminer l'étendue des préjudices subies par une victime. Et je vous rappellerai que dans le cadre d'une infraction de plus de 8 jours, enfin, ou l'état de plus de 8 jours, eh bien, les peines ne sont pas les mêmes. Et donc, ne pas permettre, en fin de compte, un recours aux victimes à ces unités médico-judiciaires vient bien donc faire prendre un droit. Et donc, le juge ne pourra pas statuer utilement sur des certificats médicaux de constatation des blessures extrêmement rigoureux et précis. L'autre idée, c'est l'histoire des crédits limitatifs. Aujourd'hui, on le sait, avant, le ministère de la Justice et les cours et les juridictions étaient en critères évaluatifs. Aujourd'hui, on est en critères limitatifs, ce qui vient quand même à fonctionner en enveloppe contrainte. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement ennuyeux, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, dans le cadre des enveloppes, eh bien, il faut les respecter. Et on peut se demander si, ici ou là, sur le territoire, un certain nombre d'expertises refusées aux victimes ne viennent pas, en fin de compte, d'un problème économique et financier. Et donc, viendrait, là encore, tarir une partie de l'indépendance du juge. L'autre difficulté, enfin, on pourra développer, mais l'autre difficulté est, bien évidemment, aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir sur l'indemnisation des victimes. J'en prendrai deux exemples. Tout d'abord, en mars 2020, est arrivé un logiciel data juste, dans le cadre de la justice du numérique, avec l'idée, en fin de compte, de l'intelligence artificielle, qui viendrait compiler un certain nombre de données jurisprudentielles, législatives, réglementaires, et qui vient, en fin de compte, fixées de manière, par un algorithme, sans doute, ça va m'en penser, mais en tout cas, qui vient, en fin de compte, quantifier un préjudice et son quantum. C'est extrêmement compliqué, puisque, en fin de compte, sous l'idée de vouloir, en fin de compte, aller vers une égalité, d'abord, on tire les indemnisations vers le bas, en tout cas, nous en sommes convaincus ici, et il faut, bien évidemment, quand même, conserver un pouvoir extrêmement important d'appréciation du juge, et un préjudice ne s'apprécie pas au regard d'une formule d'algorithme des ordinateurs, mais bien une concrètement, par rapport au préjudice subi par une victime. L'autre idée est qu'il faut renforcer l'indépendance et l'autorité de la chose jugée du juge pénal, par rapport à la civile, par rapport à la commission d'administration des victimes. Les civils retiennent trop rapidement et trop souvent. Je peux enlever le masque ? D'accord. Je répète, donc, il faut renforcer l'indépendance et l'autorité de la chose jugée du juge pénal par rapport à la civile. En effet, nous constatons ici ou là, encore une fois, trop souvent, que les commissions d'administration des victimes retiennent une faute de la victime pour amoindrir son droit à indemnisation, remettant ainsi en cause une décision de l'autorité de la chose jugée, soit du juge correctionnel, mais surtout de la cour d'assises. Et là encore, on ne peut qu'y être défavorable. En tout état de cause, depuis des années, nous militons pour que les civils ne puissent aller en dessous des indemnisations fixées par la cour d'assises ou un tribunal correctionnel, ce qui, à mon avis, est une véritable garantie d'indépendance des juridictions répressives. Voilà. Je terminerai sur deux points. Tout d'abord, la transparence des instructions écrites. On a bien vu dernièrement, notamment en matière de Covid, des instructions adressées par mail qui ont fait florès dans la presse. Et là encore, on peut se demander si, en fin de compte, l'indépendance du juge n'est pas mise à mal, notamment dans le cadre d'affaires pénales où on voit bien surgir des victimes en nombre sur un sujet qui, effectivement, est délicat et sur une crise sanitaire dont nul ici ne veut tarir sans doute l'intensité, mais en tout état de cause. Bien évidemment, on voit bien que les restrictions législatives depuis un certain nombre de temps et notamment depuis la loi Fauchon sur la diminution des responsabilités pénales pour les élus, posent un véritable problème d'indépendance de la justice parce qu'elles suppriment des droits au recours. Et donc, en tout état de cause, nous pensons que les instructions ministérielles doivent être faites par voie de circulaire et non par voie dématérialisée, ne serait-ce que parce que c'est une politique de transparence. On n'est pas forcément contre qu'il y ait une politique pénale par voie de circulaire. Des avancées se sont faits jours, notamment, je pense, en matière de violences conjugales, et c'était plutôt salutaire, mais en tout cas, il faut que le justicien ait un billet d'accès et que le juge puisse véritablement en comprendre le sens et, en tout cas, y voir un bénéfice. Et puis, bien évidemment, le dernier point saillant, c'est la critique de l'indépendance de la justice par voie de presse, ce qui nuit à l'indépendance de la justice, puisque dans les victimes de tous les jours que nous croisons ici ou là, c'est-à-dire les victimes qui font porter une voix devant les juridictions correctionnelles, que ce soit devant les cours d'assises ou en matière d'accident collectif, où on sait la difficulté des traumatismes. Et moi, Nevers, j'ai connu un procès du dentiste avec 92 victimes mutilées par un dentiste. Je peux vous dire qu'en fin de compte, ce que les victimes attendent, c'est tout sauf une critique de la justice, parce que du coup, dès qu'elles rentrent dans les salles, ça met en cause l'indépendance et l'autorité de la juge. Et donc, nous pensons qu'effectivement, aujourd'hui, tout cela va nuire considérablement à l'indépendance de la justice. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que, je vais conclure, c'est que l'état du droit en France, si on compare par rapport à nos autres pays européens, puisque nous sommes vice-présidents de Victimes Support Europe, est plutôt bien fait pour le droit des victimes. Et que, ici ou là, on voit que les victimes ont le droit à des indemnisations par le biais des fonds de garantie. Nous en avons plusieurs, fonds de garantie automobile, le Sarvi, le Civi. On voit bien que, depuis des années, on a fait avancer le droit des victimes de manière considérable, notamment par le billet circulaire. Je citais le droit des femmes, mais en matière de protection de l'enfance, en matière d'accidents collectifs, on pourra revenir sur les victimes de terrorisme, puisque nous en suivons plus de 7 000 aujourd'hui. Eh bien, on voit bien que les juges sont indépendants. Mais, cette indépendance, non seulement elle se fait dans le cadre de garanties textuelles, réglementaires, qui est, je rebondirai sur un dernier élément, c'est l'avis conforme du CSM pour la nomination des procureurs. Eh bien, non seulement l'indépendance doit être actée, mais je crois que, aussi, la théorie de la transparence, telle que développée par la Cour européenne des droits de l'homme, dans différents arrêts, au même titre que l'impartialité objective et subjective, eh bien, doit être une réalité, parce que c'est de cette manière que l'indépendance sera véritablement actée et que nos justiciables et nos concitoyens retrouveront une véritable confiance dans un système qui a fait ses preuves et qui les protège. Bien, je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Je vous remercie, M. le Président, M. le rapporteur. Quelques mots introductifs sur la FENVAC. C'est une fédération d'associations de victimes de drame collectif, donc d'actes de terrorisme et d'accidents collectifs, qui s'attache à accompagner ces personnes ou les proches de victimes, quel que soit le lieu de surveillance du drame. La FENVAC existe depuis 1994 et a été créée à la suite d'événements emblématiques tels que l'effondrement de la tribune de Fioriani, l'incendie des termes de Barbotan, etc. Aujourd'hui, la FENVAC, c'est plus de 40 associations membres et un accompagnement individuel de plus de 6 500 personnes. La richesse de cette fédération aujourd'hui, qui est unique en France et qui est un modèle à l'échelle européenne, c'est de pouvoir conjuguer un certain nombre de vécus traumatiques et de les transformer en enseignements pour la politique générale d'aide aux victimes, qui est, on le sait, un exemple en France qui inspire nos voisins européens, mais qui est néanmoins perfectible. S'agissant du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'aurais sans doute une approche un peu moins technique que mon voisin, puisque, comme je l'expliquais, la FENVAC repose sur des expériences individuelles et collectives. L'une de ses missions est aussi de favoriser le regroupement des victimes en association pour peser dans le débat social qui se crée à la suite d'un attentat ou d'un accident collectif et de faire évoluer les prises en charge, la réponse judiciaire, la réponse indemnitaire et surtout oeuvrer pour la prévention et faire en sorte que les drames que ces personnes ont connus ne se reproduisent plus. S'agissant de l'indépendance du juge, les victimes que nous représentons, ils sont confrontés dans le cadre de leur constitution de partie civile, puisque c'est un droit qui leur est acquis en France et qui est, encore une fois, un modèle pour nos voisins européens, qui donne la possibilité aux personnes touchées par un attentat ou un accident collectif, ainsi qu'à leurs associations et donc à la FEMVAC également, de se constituer dans une instruction judiciaire pour interagir avec les magistrats, prendre connaissance des pièces du dossier, les questionner et faire des propositions à travers des demandes d'actes pour influer dans les investigations et donc dans la manifestation de la vérité. Dans un rapport avec la justice qui est souvent appréhendé par les victimes, puisque généralement, elles n'ont jamais eu accès à la justice avant l'événement dont elles ont été victimes, donc elles sont face à un certain nombre d'inconnus, on peut dire qu'elles sont confrontées à un certain nombre d'enjeux qui, d'après cette expérience, peuvent être assimilées à des obstacles à l'indépendance du juge. Le premier tient déjà au nombre de victimes concernées pour les événements pour lesquels nous intervenons. En matière d'attentats, on sait que les instructions regroupent des centaines, voire des milliers de parties civiles. Pareil pour les accidents collectifs, puisqu'on va de la victime directe jusqu'aux proches, et donc se pose un défi pour l'administration de la justice en tant que telle, et les magistrats doivent composer avec cela. Le second enjeu, c'est celui du temps, puisque les magistrats vont être, encore une fois, tiraillés entre un besoin de réponse immédiat des victimes et des familles qui cherchent à comprendre pourquoi, comment, à cause de qui, à cause de quoi, et la technicité de ces affaires. Lorsqu'on est en matière de crash aérien, on peut légitimement s'attendre à une procédure qui durera plus d'une dizaine d'années, et c'est le cas, on le voit, avec l'affaire du crash du Rio-Paris, qui a abouti l'année dernière à une ordonnance de non-lieu, qui a fait l'objet d'un appel, mais voilà, les familles sont encore aujourd'hui dans une attente de justice 11 ans après les faits. L'autre obstacle est celui de la technicité, je le disais, puisque bien qu'aujourd'hui on ait la chance d'avoir des pôles spécialisés, il n'en reste pas moins qu'un magistrat n'est pas technicien du droit aérien, de la technicité même de la matière aérienne, ferroviaire, des explosions, et donc forcément, ils doivent faire appel à des experts, à des sachants. La difficulté, encore une fois, c'est que ces sachants sont généralement issus des entreprises qui sont mises en cause dans les affaires qui nous concernent. Trouver un expert qui connaît à la perfection le fonctionnement d'un appareil Airbus, c'est compliqué s'il n'a pas travaillé chez Airbus, par exemple. Donc ça pose un certain nombre d'interrogations et de défis. On peut aussi s'interroger sur la pression économique que les décisions des magistrats peuvent engendrer. Lorsque vous vous retrouvez face à la SNCF dans plusieurs dossiers, ou face à Air France, face à Airbus, qui est le fleuron de l'aéronautique français, les familles, encore une fois, peuvent s'interroger sur les motivations de la décision du juge. Je vous en fais part de manière assez brute, mais c'est le cas. Lorsqu'on reçoit une ordonnance de non-lieu qui écarte Airbus de toute responsabilité dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière en France, les familles s'interrogent et se demandent s'il n'y a pas eu des consignes, des invectives, etc. Voilà aussi l'une des problématiques à laquelle on est confronté lorsque des victimes ou des familles se retrouvent face à de grandes entreprises françaises qui peuvent avoir des liens plus ou moins étroits avec l'État. Un autre enjeu aussi auquel on peut être confronté, notamment en matière d'accidents à l'étranger, c'est la coopération internationale des États concernés. Puisqu'on le sait, en fonction des relations diplomatiques, la bonne volonté de ces États peut être plus ou moins variable et les répercussions sur la manifestation de la vérité et les diligences effectuées par les magistrats vont être plus ou moins grandes. Si on prend l'exemple du crash égitaire, on est face à un pays qui refuse d'admettre, malgré des éléments plutôt probants, la thèse d'un accident et qui maintient une thèse terroriste. Et vous avez des familles en face qui ont tous les éléments en possession pour... On avance sur cette justice, sur cette manifestation de la vérité et un État qui bloque, qui fait barrage à la justice qu'elles demandent et dont elles ont besoin pour avancer dans leur processus de deuil et de résilience. Et enfin, je reviendrai sur ce que vous avez évoqué, à savoir le décret d'Attajust, mais de manière plus générale. On est assez inquiets de la mise en oeuvre de certains outils qui pourraient nuire à la qualité des décisions des magistrats qui sont nécessairement empreintes d'humanité. Mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, le nombre est un défi dans les matières qui nous concernent et on peut comprendre le réflexe naturel que peut avoir un magistrat à user d'un outil qui paraît simple, rapide et qui permet sur le papier d'assurer une certaine égalité. On s'oppose depuis toujours à la création de barèmes. Alors oui, nous sommes favorables à la mise en place de bases de données qui soient exhaustives, qui prennent en compte les discussions préalables avec l'assureur, avec le fonds, les arguments des avocats, le contexte général de la situation pour que les indemnités qui soient reprises dans cet outil puissent être contextualisées et objectivées un maximum. La difficulté avec les référentiels, c'est qu'on prend des indications qui sont plus ou moins sorties de leur contexte. On en fait une norme et la crainte, c'est qu'on s'éloigne un peu trop du principe de l'individualisation qui, pour nous, est un principe fondamental de la réparation et qui est extrêmement important pour les victimes et les familles de victimes de drames collectifs qui vont perdre, justement, dans cet événement d'ampleur, leur individualité. C'est une façon aussi de restaurer ce qu'elles ont perdu. Donc, voilà, j'ai brossé assez brièvement les différents obstacles, mais on pourra en revenir dessus plus tard. Je vous remercie. Merci. Je laisse la parole maintenant à l'association Enquête de justice. Bonjour. Donc, avant toute chose, nous vous remercions de nous auditionner, en fait, pour porter la voix des justiciens, ce qui est assez rare. Donc, notre association a été fondée fin 2013. Son objet, c'est de défendre l'état de droit et l'égalité devant la loi et de lutter notamment contre les dysfonctionnements judiciaires et les abus commis dans l'exercice de la justice. Or, nous rencontrons de réelles difficultés pour accomplir notre mission, puisque en France, pourtant pays des droits de l'homme, en l'absence de contre-pouvoir, nous n'avons pas d'interlocuteur, ce qui nous a amenés à organiser une plainte collective contre la France devant l'ONU pour signaler ce problème. Notre plainte réunit 858 personnes. Nous avons été reçus à l'ONU devant le Haut-Commissariat aux droits de l'homme fin novembre 2019. Donc, c'est pour situer un peu le contexte de notre association. Donc, notre ligne, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous y sommes attachés, au point de demander son affichage dans toutes les salles d'audience de tous les tribunaux. C'est une proposition qui est soutenue par 226 parlementaires. Et si nous demandons l'affichage de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans toutes les salles d'audience de tous les tribunaux, ce n'est pas pour les décorer ou pour faire joli, c'est pour que la justice française respecte ce texte qui rappelle une multitude de principes fondamentaux dont le premier est la liberté et l'égalité en droit. Et au niveau de l'égalité en droit, on en rencontre régulièrement des atteintes dans l'exercice de la justice. Et donc, notre rôle, c'est d'interpeller l'élu à ce sujet. Et chaque fois qu'on interpelle l'élu à ce sujet, donc au niveau de dysfonctionnements judiciaires qui font échec au principe d'égalité devant la loi, on nous oppose l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, quand ce n'est pas les deux. Donc, la présente commission porte sur les obstacles à l'indépendance de la justice, mais il nous paraît important aussi de parler des limites, puisque si on ne parle pas des limites, il pourrait arriver qu'on prenne pour un obstacle ce qui est de l'ordre d'une limite et d'une saine limite. On ne peut pas envisager une indépendance totale. Une indépendance totale, par un glissement sémantique, devient du totalitarisme. Et au niveau du justiciable, ça pose de véritables problèmes. La seule façon de parvenir à poser des limites à cette indépendance de la justice, c'est de respecter la séparation des pouvoirs, de la respecter, pas de l'instrumentaliser, puisque si on revient à l'esprit de la séparation des pouvoirs et d'excite Montesquieu, que je vais me permettre de citer, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, notre question, c'est qui arrête le pouvoir du juge ? Si l'élu ne peut pas intervenir quand le juge abuse de son pouvoir, qui peut intervenir ? Nous, nous ne demandons pas que l'élu intervienne dans le cours régulier de la justice. Il est bien évident que le juge doit pouvoir exercer sa fonction sans subir de pression de toute nature, y compris de pression politique. En revanche, et en contrepartie, le justiciable doit être protégé de l'arbitraire. Et aujourd'hui, personne ne nous protège de l'arbitraire, puisqu'on nous oppose la séparation des pouvoirs, alors qu'en réalité, c'est en vertu de la séparation des pouvoirs que l'élu devrait intervenir. L'indépendance, comme la séparation des pouvoirs, ce n'est pas l'absence de contrôle, ce n'est pas l'autocontrôle, et ce n'est certainement pas la toute-puissance. Que le juge soit indépendant est une chose, et une bonne chose. Qu'il puisse abuser de son pouvoir, en est une autre. Et par rapport à cette chose, nous ne sommes aujourd'hui absolument pas protégés. Donc l'indépendance exige des limites et des gardes-fous, et à cet effet, les conventions internationales sont très claires, puisqu'elles parlent toutes de tribunales indépendants et impartiales. Indépendants et impartiales, les deux termes sont systématiquement associés, parce que l'indépendance sans l'impartialité, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Est-ce qu'au nom de l'indépendance de la justice, le juge peut ignorer la loi, refuser les preuves irréfutables portées à sa connaissance, ajouter des conditions à la loi, ne pas respecter le principe du contradictoire ou rendre la preuve impossible à faire ? On va nous dire évidemment que non. Pourtant, dans la réalité, certains juges le font, et ils le font par le biais d'usages qui ne sont ni prévus ni encadrés par la loi, comme nous avons peu de temps ici pour les aborder, j'en retiendrai deux, qui sont la jurisprudence et l'appréciation souveraine des juges du fond. Sachant que ces deux usages, dont je rappelle qu'ils ne sont ni prévus ni encadrés par la loi, et ça, ça nous pose, nous, un véritable problème, puisque la démocratie, par principe, c'est le consentement. Or, le peuple n'a jamais consenti à la jurisprudence et à l'appréciation souveraine des juges du fond. La jurisprudence, je vais commencer par la jurisprudence, elle s'oppose par nature à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit une chose très importante, la loi est l'expression de la volonté générale. Or, la jurisprudence, c'est l'expression de la volonté du juge. Donc, on a déjà ici un empiétement du judiciaire sur le législatif, parce que le juge n'a aucune légitimité démocratique pour faire la loi. La jurisprudence pose un autre problème et qui n'est pas des moindres, c'est qu'elle permet de créer donc tout un réseau de règles qui sont diverses et variées, parfois contradictoires entre elles, souvent contradictoires entre elles, et même contradictoires avec la loi. La jurisprudence dit une chose, la loi le contraire. Et là, on perd l'autre partie de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ce qui est impossible avec la jurisprudence, et on le voit par la variabilité qui va croissante des décisions de justice. Enfin, et là, c'est un danger qu'on ne peut pas ignorer, comme la jurisprudence permet aux juges de changer la règle, de créer une règle à tout moment et en cours de procédure, ce qui est une violation de l'esprit de la loi, puisqu'on sait qu'aucune loi n'est rétroactive, il faut être prévenu à l'avance des règles sur lesquelles on va être jugé, nous ne sommes pas protégés du risque que le juge crée une nouvelle jurisprudence pour favoriser une partie. Et on perd de facto le principe de l'impartialité. Les révolutionnaires souhaitaient la suppression de la jurisprudence, ce qui est tout à fait dans l'esprit de l'abolition des privilèges, et privilège veut dire loi privée, le principe, c'est que si le justiciable n'est pas jugé en fonction de la loi qui est la même pour tous, la justice ne peut pas être la même pour tous. Le deuxième problème, c'est l'appréciation souveraine des juges du fond, qui est à nouveau un concept créé de toute pièce par les juges qui n'a jamais été votée, qui n'est absolument pas encadrée par la loi et qui peut évidemment donner l'occasion à toutes les dérives. Le juge doit contribuer à la manifestation de la vérité. Et le juge ne peut certainement pas entraver la manifestation de la vérité. Et on attend du juge une appréciation objective, raisonnable, vérifiable, une appréciation objectivée, ce qui fait que tout le monde devrait pouvoir comprendre une décision de justice. Or, beaucoup de personnes, et il suffit de les interroger, ne comprennent pas les décisions rendues parce qu'on est en plein obscurantisme judiciaire, sachant que l'appréciation souveraine des juges du fond, c'est par principe, les principes créés par les juges, la possibilité offerte au juge d'écarter des pièces, argument et fait, sans avoir à s'en expliquer, sans le justifier, et en raison de son appréciation souveraine. On comprend bien que si on écarte les pièces, les faits ou les arguments qui prouvent, qui apportent la preuve d'un préjudice ou d'une demande, il est impossible d'obtenir justice. Et les organes de contrôle, que sont la Cour de cassation et le Conseil d'État, se retranchent derrière l'appréciation souveraine des juges pour écarter des pourvois ou pour ne pas annuler des décisions, pourtant entachées d'irrégularité. Alors, quand on cumule le tout, pour faire un résumé, par la jurisprudence, le juge peut, par exemple, ajouter une condition à la loi et demander une preuve qui n'est pas prévue par la loi. C'est le problème de l'inversion de la charge de la preuve, dont les victimes se plaignent souvent. Ensuite, par son appréciation souveraine, il peut écarter tous les éléments de preuve, même ceux qui prouvent indiscutablement la réalité d'un fait, sans avoir à s'en expliquer. Trois, les organes de contrôle approuvent et même cautionnent ces procédés. Et quatre, le politique n'intervient pas. Alors que nous avons ici une violation manifeste de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas, et une violation manifeste du principe d'impartialité du tribunal, que les conventions internationales, évidemment, prévoient. Plus grave encore, le justiciable n'est pas informé en amont de ces méthodes, puisque le politique lui dit constamment que nous sommes dans un État de droit, que personne n'est au-dessus de la loi, que la France garantit à chacun l'égalité devant la loi, l'impartialité des tribunaux et la sécurité juridique. Donc le justiciable, quand il a affaire à ses usages, se sent totalement trompé, pour ne pas dire trahi. Et si ces usages entraînent des dysfonctionnements judiciaires majeurs, le justiciable est totalement abandonné par l'État. Le piège se referme sur lui. À partir de là, on lui opposera sans cesse l'autorité de la chose jugée et l'indépendance de la justice ou la séparation des pouvoirs. En réalité, dans une démocratie, et j'espère que dans notre démocratie, on ne puisse pas priver quelqu'un arbitrairement ou abusivement de ses droits fondamentaux. Pour nous en prémunir, la démocratie et toute démocratie exigent que l'indépendance de la justice ait comme pour limite stricte la loi, les textes constitutionnels et les conventions internationales. Peu nous importe d'avoir des droits sur le papier. Nous, nous voulons des droits dans la réalité. Et pour les avoir dans la réalité, le politique doit s'assurer que le juge ne peut pas faire échec à l'application de la loi. Et ça, c'est le travail de l'élu. C'est pour ça que nous ne comprenons pas, mais même la France là-dessus est fautive quand elle utilise l'indépendance de la justice ou la séparation des pouvoirs pour ne pas intervenir en cas d'abus. Le rôle du politique, c'est de nous protéger des abus potentiellement commis par l'institution judiciaire. L'élu ne peut pas considérer théoriquement, comme il le fait, que la justice fonctionne bien sans aller s'en assurer. Et il ne s'en assure jamais puisqu'il nous oppose sans cesse le fait qu'il ne peut pas aller regarder la façon dont la justice est rendue. Donc, le problème, et je ne citerai qu'un exemple, compte tenu qu'on a peu de temps, l'incapacité de la France à lutter contre les violences faites aux femmes revient régulièrement dans l'actualité. C'est quelque chose qui revient fréquemment. Que va faire le politique ? Au lieu, tout simplement, puisque nous avons tout l'arsenal législatif, nous avons toutes les lois pour protéger les femmes des violences, qu'elles soient conjugales ou sexuelles. Que va faire le politique ? Au lieu, tout simplement, et raisonnablement, d'aller d'abord voir si le problème, ce n'est pas les procureurs qui classent sans suite, les tribunaux qui font échec à l'application de la loi, le politique va toujours apporter la même réponse, il va ajouter de la loi à la loi. Donc, sur le papier, nous avons plein de droits. Nous sommes bien protégés, mais il ne nous suffit pas d'avoir des droits sur le papier. Nous les voulons réellement dans la réalité. On parle de l'indépendance de la justice, c'est très bien. Nous, nous voulons aussi aborder l'indépendance de l'élu. Parce que l'indépendance de la justice telle qu'elle nous est présentée, elle est unilatérale. Voilà. Quid de l'indépendance de l'élu ? L'élu aussi doit pouvoir travailler de façon indépendante. Ce qui signifie que, évidemment, le politique ne doit pas tenir la main du juge, mais le juge ne doit pas tenir la main de l'élu. À ce titre... Je vais vous demander, du coup, d'aller vers votre conclusion. Je vais conclure. On est un équilibre de temps de parole. Je voulais juste... J'ai deux choses à ajouter. parce qu'elles sont importantes. Par rapport à l'indépendance de la justice, nous considérons qu'il n'est pas normal que les magistrats exercent des pressions sur le politique, direct ou indirect, chaque fois qu'il est question de prévoir un contrôle externe de ce qui se passe dans les tribunaux. Il n'est pas non plus normal d'avoir des magistrats dans les ministères, dans les organisations d'État, puisque ça peut potentiellement altérer l'indépendance de l'élu. Et enfin, il n'est pas normal de laisser les juges éventuellement, puisque finalement, comme il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est nous, l'association, en quête de justice, en l'occurrence, qui exerçons ce contre-pouvoir, et nous subissons des représailles. Et ça, ça n'est pas normal. Donc, nous demandons l'examen des dysfonctionnements judiciaires. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle de politique. D'ailleurs, la loi le dit. L'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Donc, la loi, nous l'avons, il n'y a pas besoin de la créer. Et pour conclure, je rappellerai que la justice est un service public, entièrement financé par l'argent public. A ce titre, le peuple est légitime à demander des comptes, ne serait-ce que pour, sur le travail des juges, ne serait-ce que pour s'assurer que l'argent public n'est pas gaspillé par des procédures qui auraient pu et dû être évitées. Il faut savoir que les dysfonctionnements judiciaires participent pour beaucoup à la multiplication des procédures qui participent elles-mêmes à l'engorgement des tribunaux. Le peuple est d'autant plus légitime à demander des comptes que les décisions sont rendues en son nom et que chacun d'entre nous est signataire des décisions de justice. Enfin, nous élisons nos représentants, nous n'élisons pas les juges et à ce titre, c'est aux représentants du peuple de nous garantir le bon fonctionnement de la justice, ce qui passe par la traque des dysfonctionnements judiciaires. Je vous remercie. J'ai quelques questions et puis, ensuite, ce sera le rapporteur et notre collègue ici présente. Je ne sais pas s'il y aura également des questions. Il y a des procédures qui sont prévues dans notre droit quand on a un soupçon sur un magistrat de son indépendance, la procédure de récusation, notamment, mais aussi toutes les procédures pour aller devant le conseil supérieur de la magistrature quand on est parti. Est-ce que vous pourriez, selon les expériences que vous avez à votre disposition, nous dire si c'est utilisé ou pas comme procédure, premièrement, et si ça aboutit ou pas et quel est votre point de vue là-dessus ? Sur les expertises, j'ai bien noté ce que vous nous avez indiqué et c'est, effectivement, je pense, un point intéressant parce que je ne crois pas qu'il soit prévu de procédure de récusation de l'expert. Une procédure de contre-expertise, oui, mais récusation de l'expert, vous me direz, mais je ne crois pas. Et si chacune de vos associations, vous aviez un exemple très évocateur de ce qui, pour vous, vous semble être un dysfonctionnement de la justice au regard de l'indépendance, de trop d'indépendance ou manque d'indépendance, peu importe, mais d'un dysfonctionnement qui vous semble majeur pour éclairer la commission que nous sommes et alerter les législateurs sur les avancées que nous pourrions prendre en la matière. Donc, on peut faire repartir dans le même sens si ça vous va. Merci. Alors, effectivement, il existe donc tant au niveau du droit français qu'au niveau des conventions internationales dont je rappelle quand même que les justiciables peuvent y avoir recours une fois les recours internes épuisés. c'est-à-dire une fois que la Cour de cassation pour le juge judiciaire, le Conseil d'État pour le juge administratif qui, je le rappelle d'ailleurs historiquement, ne statut que par le biais de jurisprudence, même si on a eu des avancées législatives après et qu'on a codifiées, mais on a quand même historiquement eu une justice administrative qui s'est créée sur la jurisprudence pour protéger d'ailleurs notamment en matière d'indemnisation des victimes en matière de responsabilité du fait des actes de l'administration, eh bien c'est quand même le juge qui est venu au secours des victimes. Donc sur le renvoi pour cause de suspicion légitime ou la règle de réquisition d'un magistrat, à titre personnel, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner. On sait que c'est tout à fait possible et que je crois quand même que dans un certain nombre d'affaires, en revanche, j'ai vu plusieurs magistrats se déporter en disant effectivement là je ne peux pas statuer notamment pour des questions d'impartialité objective puisqu'ils avaient pu avoir eu à connaître l'affaire dans une autre casquette notamment sur on sait les petites juridictions où ça peut être où il peut y avoir plusieurs contentieux autour d'une même affaire et bien effectivement le juge est obligé de se déporter puisqu'il a déjà connu une première fois. Et aujourd'hui on sait que tes juges ne peuvent intégrer certains tribunaux puisqu'ils ont été en charge par exemple de l'instruction et qu'ils ne peuvent plus être juges du siège en correctionnel puisqu'ils ont eu affaire au justiciable et sur une assez longue période je crois que c'est 5 ans de mémoire mais j'en suis pas certain. Donc on peut dire que le droit est assez bien fait et effectivement on peut saisir les juridictions qui au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme d'ailleurs assimile assez indépendance et impartialité et encore une fois on est vraiment sur les questions d'impartialité subjective qui sont ici ou là effectivement mais peu légion mais on a bien vu quand même que le droit français s'était structuré autour de principes qui étaient compliqués et qui pouvaient laisser supposer une impartialité objective pour le coup enfin défaut d'impartialité objective. Je prendrai deux exemples la règle de la double appartenance du conseil d'état par exemple qui avait été sanctionnée et on avait demandé que les magistrats qui avaient eu à connaître les affaires en tant que conseillers du gouvernement ne puissent se statuer sur les projets de décrets soumis au contentieux et puis je prendrai alors j'ai plus l'affaire en tête mais de l'affaire de la Cour européenne des droits de l'homme par exemple qui avait dit qu'une personne qui avait manifestement eu des propos racistes à l'égard de personnes ne pouvait être juré pour juger une personne de nationalité étrangère donc on voit bien quand même que les choses sont extrêmement importantes en tout cas moi à titre personnel j'ai pas eu à connaître et je sais pas si la fédération a eu à connaître parce que bon en traitant 300 000 victimes par an j'ai pas toutes les affaires en tête et vous m'en excuserez mais en tout cas voilà ce que l'on sait c'est quand même que les avocats usent de ces procédures là et que dans un certain nombre de cas les affaires prospèrent dans d'autres et dans la majorité des cas ça ne prospère pas et la Cour européenne dont on sait qu'elle est très sourcilleuse par rapport à ça ne condamne pas la France l'autre question Jérôme c'était alors ah oui alors sur les experts alors un expert donc est quelqu'un qui est assermenté et se doit donc d'être indépendant et impartial vis-à-vis des partis je rappelle que si le rapport est entaché de défaut d'impartialité voire même d'indépendance c'est une faute et ça pourrait conduire effectivement à des procédures disciplinaires notamment dans le cadre des ordres professionnels mais également à des procédures judiciaires puisque de toute manière l'expert doit être indépendant et neutre la difficulté c'est ce que je vous ai dit ce qui est compliqué c'est la pénurie d'experts et dans un certain nombre de situations notamment en matière d'expertise psychiatrique lorsqu'on n'a qu'un seul expert sur un ressort territorial on est à peu près sûr du fond du dossier et ça va être très compliqué pour statuer en tant que suppléant à la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Bourges effectivement on voit bien que les expertises sont régulièrement dans le cadre des libérations conditionnelles en disant la personne nous apparaît et réinsérée mais il existe un risque à la faire sortir et ça c'est classiquement donc qu'est-ce que vous voulez heureusement que lorsqu'on se dit en tant que magistrat sur ces affaires là on est indépendant je ne dirai pas ce qu'on vote mais bon on regardera le secret du délibéré mais on peut être aussi en capacité de voter pour une libération pour en matière de l'auteur et en s'affranchissant des conclusions de l'expert c'est le rôle du juge d'être indépendant par rapport à cela ce qui est compliqué effectivement c'est ce que disait ma collègue c'est sur des pièces extrêmement techniques je pense en matière médicale par exemple où effectivement les contre-expertises sont extrêmement difficiles puisqu'il faut faire appel à des experts nationaux et on sait que là encore une fois il y a pénurie et puis la troisième question un exemple de sur les experts non en matière générale un exemple parce qu'on traite beaucoup de comment dire ça de choses théoriques de relations entre le justiciable le magistrat etc mais quand on a une affaire concrète ça parle davantage à tout le monde oui je vais vous citer une affaire moi enfin je vais vous en citer deux si vous me permettez une affaire collective une affaire individuelle nous la création de l'UMJ dans la Nièvre s'est faite après le fait qu'un enfant qui se plaignait d'abus sexuels de la part d'un auteur a fait enfin les parents ont fait les quatre services d'urgence du département ils n'ont pu trouver un médecin qui a pu faire les expertises et les investigations nécessaires pour dire si oui ou non en plein été c'était au mois d'août si oui ou non il y avait effectivement eu agression sexuelle voire viol plainte a été déposée le juge a dit mais moi j'ai aucune expertise donc voilà donc je pense que là pour le coup c'est une vraie affaire voilà et donc on a décidé au changement de procureur on a repris notre baltron de pèlerin avec madame le procureur de la république et madame le procureur général pour essayer de faire en sorte que l'on ne se trouve pas dans ces situations là et que des auteurs puissent être effectivement poursuivis en matière d'agression sexuelle et voilà comment on a pu construire l'OMJ qui est devenu un véritable outil d'expertise et qui permet en fin de compte au juge d'avoir une pièce certaine et qui ne soit pas aléatoire sur des simples considérations qui viendraient tout simplement aboutir à un non-lieu la deuxième effectivement j'en citerai une autre c'est l'affaire du dentiste de Château-Chinon qui si je me souviens bien 92 victimes mutilées la CPAM de la Nièvre particulièrement lésée qui a été condamnée à 8 années de prison qui venait des Pays-Bas et la difficulté a été au départ de faire la part des choses entre ce qui relevait de l'art médical fautif de l'infraction et pour le coup les premières plaintes ont été difficiles à recevoir puisqu'on n'avait absolument rien et le juge de l'époque disait mais moi je n'ai aucune expertise je n'ai rien et je ne peux pas en fin de compte sur la simple base du fait que vous avez des abcès que vous ne pouvez plus manger qu'on était obligé de vous arracher toutes les dents pour suivre quelqu'un donc il a fallu en fin de compte faire un collectif et c'est ce collectif qui a permis en fin de compte de réamorcer l'affaire de ramorcer au pénal et donc de permettre au juge qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause et je pense que là s'il n'y avait pas eu en fin de compte d'un côté l'association des deux victimes de l'autre côté l'association de victimes je pense qu'on n'y serait jamais arrivé et que le juge malgré toute son indépendance et malgré toutes les garanties statutaires n'aurait jamais eu des clés pour pouvoir suivre alors c'est pas forcément l'indépendance mais en tout cas c'est pour vous donner des clés qui font qu'on a besoin à un moment donné de pouvoir en tout cas avoir des pièces qui viennent authentifier des infractions et authentifier des préjudices voilà si j'ai répondu je me permets de compléter avec simplement deux propos complémentaires très simples excuse-moi Sophia vous parliez en effet des recours possibles sur le plan disciplinaire directement de la part du justiciable je vous dirais tout simplement que la plupart des justiciables ne le savent même pas et en termes d'information du public sur ce droit au recours il y a en effet des efforts à faire alors dans un dans un guide du justiciable si je peux me permettre l'expression pour l'en informer deuxièmement issu de nos expériences de terrain vous savez que l'un des recours possibles l'une des réactions on va dire possibles parce qu'il ne s'agit pas d'un recours juridique l'une des réactions possibles après un classement sans suite par un parquet c'est un recours hiérarchique c'est une demande de réexamen par la cour d'appel la plupart des victimes je n'ai pas de pourcentage en tête mais par expérience n'imaginent même pas écrire au supérieur hiérarchique du procureur nous indiquant qu'elle les imagine en tout cas qu'il n'y aura absolument pas de réexamen et qu'un parquetier général ne remettra pas en cause la décision de son parquetier donc ça c'est simplement une expérience de terrain ce recours existe cette réaction existe mais très peu utilisée car absolument pas le public n'est absolument pas convaincu de l'efficacité de cette possibilité aucun problème pour répondre à vos deux interrogations sur la procédure en tant que telle fort heureusement la FEMVAC n'a jamais eu à aller dans ce sens là en revanche il nous est arrivé de solliciter le dépaysement d'un dossier pour qu'il soit rapatrié auprès des pôles spécialisés parisiens qui disposent de plus de moyens et qui ont une approche technique plus rassurante en tout cas pour notre fédération pour vous donner deux exemples significatifs du sujet qui nous intéresse aujourd'hui en matière de terrorisme l'un d'entre eux pourrait être celui qui concerne l'assassinat d'Hervé Gourdel ou la prise d'otage d'Inaménas donc deux événements survenus en Algérie avec une enquête miroir ouverte en France et malgré des années de procédure on peut vous dire qu'aujourd'hui dans le dossier français rien n'a été versé rien d'exploitable en tout cas et que les familles françaises sont complètement dépourvues d'éléments par rapport aux circonstances du décès mais aussi concernant la perspective du procès qui se profile en Algérie pour laquelle elles sont complètement spectatrices à ce stade donc ça c'est pour le volet terroriste il y a aussi l'affaire de l'attentat du musée du Bardot avec un procès qui se tient en Tunisie et des victimes françaises obligées de suivre ça à distance par une visio non interactive avec une image fixe des accusés les privants de tout échange avec les magistrats de prise de parole de leurs avocats français etc bien que des progrès aient été faits en la matière pour permettre justement une prise en charge des frais de déplacement de ces victimes à l'étranger pour assister au procès en matière d'accident collectif l'un des exemples assez révélateurs de la problématique et qui est plutôt d'actualité puisque comme je le disais tout à l'heure on célébrait le 11e anniversaire de ce crash quand on parlait des experts et du manque peut-être d'indépendance par rapport aux grandes entreprises qui bénéficient d'un certain monopole en la matière il faut savoir que suite au crash du vol Rio-Paris Air France et Airbus ont rapidement été mis en examen ce qui a plutôt rassuré les familles et quelques années après on apprend que les expertises se déroulent dans l'entrepôt d'Airbus sur des simulateurs Airbus avec le personnel Airbus alors même que déjà des indications permettaient de savoir que l'une des causes du crash pouvait tenir au dysfonctionnement d'un matériel Airbus donc autant vous dire que pour les parties civiles et les familles ça pouvait interroger et un autre cas assez symptomatique aussi c'est à la suite d'une catastrophe ferroviaire d'ampleur vous avez le transporteur qui se précipite sur les lieux pour récupérer les boîtes noires avant la justice et en faire sa propre interprétation au risque de dissimulation et tout autre problème qu'on peut supposer donc ça reprend ce que je disais tout à l'heure mais ce sont des obstacles ou des entraves qui pour nous sont aujourd'hui problématiques dans la manifestation sur la vérité et la justice pour les victimes merci oui donc il me semble que vous nous avez expliqué qu'il y avait évidemment des recours des voies de recours c'est d'ailleurs ce qu'on nous objecte toujours sauf que les voies de recours d'abord prolongent dans le temps coûtent cher il faut savoir que j'ai parlé tout à l'heure du service public de la justice entièrement financée par l'argent public mais les procédures elles-mêmes sont financées par le justiciable et alors évidemment il y a l'aide juridictionnelle mais les seuils sont extrêmement bas après vous avez les personnes qui ont beaucoup d'argent et les moyens de se payer de gros cabinets d'avocats et puis vous avez la majorité comme toujours qu'on appelle grosso modo la classe moyenne qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et qui n'a pas de gros moyens financiers ce qui fait que les voies de recours au bout d'un moment quand on a mis 3000 euros pour la première instance 3000 euros pour l'appel on sait que la cassation c'est extrêmement cher c'est 4000 5000 6000 euros voire 8000 si la cassation annule il faut que ce soit rejoué rejugé pardon ça veut dire qu'on va repayer la cour d'appel donc on atteint des sommes qui sont absolument pharaoniques et les voies de recours bon c'est pareil en théorie c'est très bien mais c'est pas parce qu'il y a des voies de recours encore faut-il pouvoir les utiliser et deuxièmement les voies de recours au départ elles ont été créées pour permettre la réouverture des débats aux partis qui n'étaient éventuellement pas d'accord sur la décision rendue mais les voies de recours ne sont pas prévues pour corriger si j'ose dire les abus de pouvoir commis par les juges d'ailleurs si c'était le cas il serait quand même incroyable qu'on mette à la charge du justiciable des erreurs et des fautes qu'il subit et qu'il n'a pas commises ça c'est quand même incompréhensible je vais prendre une métaphore si j'amène ma voiture chez les garagistes que le garagiste fait mal le travail qu'on me dit saisissez une commission en la payant qui va me dire ah bah oui le garagiste a mal fait son travail puis maintenant on va me dire bah vous retournez devant un autre garagiste et vous repayez et c'est ce qui se passe c'est à dire on paye la procédure d'appel on paye la cour de cassation si c'est annulé on repaye la cour d'appel donc on paye trois fois pour que quelque chose soit jugé alors on va nous dire oui mais la justice peut mettre l'article 700 à la charge de l'autre partie mais l'autre partie non plus n'est pas responsable si la décision est annulée c'est parce qu'elle n'est pas conforme aux règles de droit il n'y a pas de responsabilité du justiciable comment se fait-il que ça soit le justiciable qui paye donc ça si vous voulez les voies de recours c'est un peu le côté facile pour nous dire vous avez des solutions mais outre que ces solutions en réalité beaucoup ne peuvent pas les prendre il faut avoir les reins sacrément solides pour pouvoir tenir un parcours judiciaire de 10 ans 15 ans 20 ans etc beaucoup ne peuvent pas le faire et beaucoup renoncent à leurs droits et perdent leurs droits quand je parlais tout à l'heure d'une démocratie qui nous prive parfois de nos droits fondamentaux c'est une réalité parce que quand on ne peut pas payer les voies de recours il n'y a pas de solution mais ensuite la voie de recours fait qu'on reste en interne et c'est ce que j'ai développé tout à l'heure on se retrouve toujours devant le juge donc si le juge il n'y a pas de garde fou les problèmes vont se répéter voilà je vais vous citer quelques exemples on en a énormément et nous on demande l'examen mais je ne vais vous en citer que quelques-uns par exemple une de nos adhérentes est allée en justice dans le cadre d'un divorce et par rapport à une garde d'enfant en première instance la garde a été confiée au père donc cette mère a saisi a fait appel parce qu'elle n'avait pas eu accès à certaines pièces la cour d'appel a considéré effectivement qu'il y avait eu une violation de l'article 16 du code de procédure civile relative au respect du contradictoire et a donc infirmé la décision sauf que ça a pris un an et encore un an c'est très court et pendant un an cet enfant a été chez le père sachant et ça s'est mentionné dans la décision de la cour d'appel que le père avait commis des violences sur la mère et lui avait en l'occurrence fracturé le nez ce qui lui a valu trois opérations donc effectivement là vous me direz ben voyez les voies de recours fonctionnent oui mais pendant un an on a laissé en violation d'une loi fondamentale une situation en l'état et ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand par exemple la cour de cassation annule une décision la décision qu'elle annule elle a produit ses effets comment peut-on laisser des décisions produire leurs effets qui sont parfois des effets très graves et irréversibles je vais vous donner un autre exemple puisque nous on a vraiment de tout dans l'association du pénal du civil le civil étant souvent oublié dès qu'on parle de la justice alors que c'est très important le civil dans la société et on a par exemple beaucoup de copropriétaires qui n'arrivent pas à obtenir la simple application de la loi et reconnaissance de la loi dans les tribunaux à propos des comptes séparés qui obligent le syndic à ouvrir un compte séparé pour chaque copropriété les copropriétaires puisque ça pose des problèmes après au niveau de la comptabilité saisissent les tribunaux et les tribunaux systématiquement considèrent que ça n'est pas grave s'il n'y a pas de compte séparé donc la loi on n'en obtient pas l'application et alors là on peut faire tous les étages le juge a décidé que ça n'était pas grave ça n'est pas grave donc à ce moment là pourquoi voter une loi si derrière c'est pour nous dire qu'elle n'est pas grave voilà et Chitrin troisième cas qui relève bien aussi des problèmes qu'on peut rencontrer qui à propos du droit d'auteur et pour montrer la diversité des cas le droit d'auteur n'autorise pas le juge à juger l'oeuvre ce qui est très important dans une démocratie donc le droit d'auteur dit clairement que l'oeuvre est protégée quelle que soit sa destination sa forme son genre et son mérite or aujourd'hui quand un auteur saisit la justice à propos d'une atteinte à ses droits par exemple une reproduction illicite de son oeuvre faite de surcroît sans le citer les juges ont rajouté un critère c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des des contraintes non prévues par la loi qui est celui d'originalité ça ça n'est pas prévu par la loi donc il demande à l'auteur de faire la preuve de l'originalité de son oeuvre c'est a priori facile c'est l'antériorité le style le traitement des idées personnelles sauf que le juge écarte tous ces éléments pour apprécier subjectivement l'originalité et donc l'oeuvre donc il faut savoir que c'est un combat que nous menons depuis plusieurs années c'est actuellement aux mains du ministre de la culture j'ai été auditionnée moi personnellement par le CSP le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur ce problème que je connais très bien et le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique on attend depuis deux ans deux ans alors qu'on ne laisse pas ce temps aux auteurs dans les tribunaux les auteurs dans les tribunaux sont sommés de faire cette preuve on ne sait pas comment la faire mais l'auteur est sommé de la faire et le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ça fait deux ans et là c'était pour boucler la boucle ce qui pose problème c'est que c'est une émanation du ministère de la culture les locaux sont au ministère de la culture le président et le vice-président sont tous deux magistrats donc quand je parlais de la présence de magistrats dans les ministères ou dans les émanations du ministère ça pose un problème puisque quand on sort des tribunaux on y parvient ce qui est très dur pour dire là il y a une jurisprudence qui pose problème on se retrouve de nouveau devant des juges en dehors des tribunaux bien je vous remercie je vais laisser la parole à Didier Paris rapporteur pour les questions suivantes désolé on vous coupe le micro peut-être plus que des questions sont des réactions aux interventions des unes et des autres donc je vous prends à la suite ce sera rapide s'agissant de France Victime déjà juste en un mot vous pouvez nous dire quelles sont les sources de financement de votre structure non je ne serai pas monsieur le rapporteur donc nous sommes principalement financés pour ce qui est la fédération par le ministère de la justice et nous avons quelques ressources propres qui proviennent de formation et les associations locales donc sont financées également par le ministère de la justice dans le cadre des conventions et dans le cadre des agréments voilà principalement le ministère de la justice mais aussi celui des affaires étrangères la défense et le premier ministre exactement et je peux me permettre de ah bon d'accord d'avoir bien compris votre explication on parle bien de la dépendance de la justice et vous développez une explication en disant on aimerait que les décisions des cours d'assises s'imposent finalement aux juges civils j'ai compris à peu près comme ça en réalité on a un système français où la faute pénale aussi faible soit-elle entraîne l'intégralité de la responsabilité pénale mais c'est pas le cas de la faute civile la faute civile peut se partager peut se répartir bien est-ce que c'est ça que vous mettez en cause en termes d'indépendance ou est-ce que c'est autre chose j'ai pas compris c'est dans le cadre des fonds de garantie donc la civile la commission d'indemnisation des victimes d'infraction donc c'est un fonds de garantie qui dépend du FGTI et donc le fonds de garantie va indemniser dans le cadre de critères préalablement définis pour les délits suffisamment graves le SARVI pour on va dire les délits les plus faibles les victimes d'infraction et ce fonds de garantie à l'occasion de l'examen du dossier d'indemnisation des victimes encore une fois que ce soit pour les délits les plus graves ou les crimes et pour les délits de moindre importance qui obtiennent des dommages intérieurs en dessous de 2000 euros je crois mais Jérôme vous redira les choses techniques un peu mieux plus précisément la civile peut dire que la faute de la victime et là on est plus sur quelque chose qui est à mon avis du domaine de la responsabilité civile mais bien l'appréciation par le fonds de garantie d'une faute supposée de la victime dans le cadre de l'indemnisation par rapport à un fonds de garantie et ça revient à dire en fin de compte l'indépendance de la justice en général en réalité c'est que l'indépendance qui est indiquée dans les articles 706-3 suivant du code de procédure pénale l'indépendance de cette commission d'indemnisation qui reçoit la demande d'indemnisation d'une victime cette indépendance de la commission vient directement heurter en fait l'autorité de choses jugées et indirectement l'indépendance des premiers juges qui éventuellement eu à connaître de l'affaire qui ont statué sur l'indemnisation et la commission en fait peut revoir à la fois en hausse ou en baisse de sa propre appréciation peut revoir le quantum de l'indemnisation et par ailleurs et c'est ce que soulignait monsieur Moreau peut éventuellement faire ressortir également une faute de la victime qui réduirait son droit à indemnisation pourtant vous n'aviez pas été opposé au JIVAT par exemple au JIVAT ça concerne aussi mais un système qui permettrait de ne pas ralentir le cours de l'indemnisation des victimes compte tenu du procès pénal en cours et qui permettrait une meilleure harmonisation parce que centralisation alors ça concerne peut-être plus votre structure mais pour ce qui vous concerne vous avez une position là-dessus je laisserai peut-être en effet la fin de vagues parler du JIVAT simplement pour ce que nous avions proposé par rapport à la civie parce que c'est ce qui pouvait paraître choquant pour un injusticiable c'est que la civie sur le plan du quantum ne puisse pas remettre en cause la décision précédente qu'il y a la décision pénale qui a statué sur les dommages à intérêt elle ne veut parce qu'en fait tu lances des questions intéressantes qui me forcent à poser plus de questions quand il y a diminution du quantum ou augmentation je ne sais pas si ça arrive souvent ça arrive aussi ok donc s'il y a aussi augmentation et pas seulement diminution est-ce que c'est strictement sur une faute de la victime qui aurait été découverte par la civie ou est-ce que ça peut être sur d'autres motifs laissé à la libre appréciation de la commission de la civie qui est une commission échevine il y a deux magistrats et un citoyen qui représente les victimes en général cette commission est complètement indépendante pour apprécier le quantum en hausse ou en baisse donc voilà il n'y a pas de point forcé sans forcément relever de faute ça peut être aussi par rapport à la jurisprudence ou par rapport justement à des outils tels que data justes sur lesquels ils vont se référer en disant habituellement dans tel cas dans des situations à peu près similaires les gens obtiennent telle somme et c'est souvent d'ailleurs l'argument qui est mis en avant par les avocats ou les victimes devant cette commission c'est de dire que pour x raisons l'indemnisation a mal été évaluée peut-être que la situation a évolué c'est quelque chose qui est très favorable qui est très favorable aux victimes ça nous ne remettons pas en cause cette indépendance ce qui est choquant en revanche c'est quand quelque chose a été a été jugé donc à minima ne pas venir en dessous de ce qui a été jugé Merci pour vous vous voudrez bien peut-être répondre aussi à cette question mais je voulais déjà je vous remercie parce que le problème des experts finalement devant notre commission n'a pas été trop posé jusqu'à maintenant et vos exemples qui sont sans doute atypiques compte tenu de la nature des accidents mais finalement très typiques de la difficulté qu'on peut rencontrer en la matière sont des bons exemples je ne veux pas citer telle ou telle entreprise publique mais on voit bien la difficulté je vous avais dans le questionnaire que je vous adressais poser une question générale sur est-ce que vous faites je ne sais plus comment je vais tourner mais vous introduisez des requêtes en suspicion légitime mais dans le même ordre d'idée est-ce qu'il vous arrive soyez précis sur la réponse de demander des contre-expertises spécifiquement pour la raison que vous doutiez de l'indépendance du premier expert ou du deuxième ou du troisième expert est-ce que c'est vraiment une question qui vous a amené à rentrer dans un processus judiciaire révélant une forme d'indépendance profonde parce qu'on sait très bien et vous avez raison le juge ne peut pas tout savoir il est obligé et on le voit y compris en matière sanitaire de faire confiance à des sachants après à lui d'apprécier mais il fait confiance est-ce que cette question-là a été abordée dans ces termes-là et nous casés chiant comment on pourrait mieux la résoudre quelque sorte j'en profite pour vous poser une deuxième question vous avez fort logiquement montré la limite de l'indépendance de la justice française quand elle est tenue par des justices ou des procédures étrangères c'est une vraie réalité on voit bien une progression de l'espace judiciaire européen on le sent moins sur un espace judiciaire extra-européen vous avez donné des exemples qui sont qui sont malheureusement parlants je dirais s'agissant des victimes et des familles des victimes qui attendent toujours la résolution de leurs de leurs de leurs difficultés ou de des attentats dont elles ont été victimes comment on pourrait améliorer cette question est-ce que votre fédération a des points de réflexion là-dessus moi je parle pas du parquet européen et autres qui sont des notions tout à fait circonscrites qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus au moins pour avoir un poids politique plus fort en la matière voilà et n'oubliez pas la question aussi sur le financement alors oui c'est le JIVAT sur lequel j'ai pas répondu mais on avait eu l'occasion d'en discuter lors d'une précédente commission pour le moment il nous semble un peu prématuré de faire des conclusions sur le fonctionnement de la JIVAT sur le principe on avait quelques craintes puisqu'on changé aussi un modèle où le juge pénal pouvait avoir à connaître des situations individuelles et créer de réels avanciers comme ça avait pu être le cas dans des affaires emblématiques comme le drame d'un linge où les préjudices exceptionnels avaient été reconnus etc mais pour le moment de ce qu'on en voit c'est plutôt satisfaisant notre voilà c'est trop tôt de toute manière pour en tirer des conclusions mais ce que je peux vous dire c'est que le point positif de la création de cette juridiction c'est qu'elle est venue rationaliser un petit peu la procédure du FGTI qui était jusqu'à aujourd'hui la chose même du fond et les victimes étaient peut-être parfois malmenées et ça vient mettre un peu de contradictoire dans tout ça et c'est plutôt positif sur les expertises en fait la difficulté à laquelle on est confronté sur les sujets qui nous concernent c'est la pénurie la faiblesse du nombre d'experts formés à des questions extrêmement techniques ce qui pose les parties civiles dans une difficulté énorme à pouvoir justement trouver ces ressources et surtout à pouvoir les financer puisque comme le disait madame on a un problème de budget et d'équilibre des moyens quand vous avez en face une grande entreprise accompagnée par des cabinets d'avocats extrêmement importants avec des familles qui se retrouvent projetées là-dedans du jour au lendemain ça pose aussi une question d'égalité des armes et à ce titre-là je tiens quand même à souligner un exemple plutôt vertuant à la matière dans l'affaire du déraillement de Bretigny où la justice a justement alloué une provision à l'association des victimes pour permettre d'organiser des contre-expertises et d'équilibrer les moyens pour permettre justement d'aller dans le sens de la justice et donc l'association a pu avoir recours à d'autres experts etc. mais on est vraiment confronté au-delà de la pénurie à une question budgétaire tout simplement donc il y a une double difficulté à laquelle aujourd'hui en dehors de cette provision à d'item on n'a pas forcément de réponse excusez-moi encore je reprends juste ma question à laquelle vous n'avez pas bien répondu est-ce qu'il vous est concrètement arrivé de demander des contre-expertises ou des sur-expertises pour ce seul motif de présomption de manque d'indépendance du premier expert concrètement ou pas il nous est arrivé d'organiser une contre-expertise d'une part en raison de la suspicion que pouvaient avoir les familles quant à l'indépendance de l'expert qui avait mené sur quelque chose d'objectif à savoir les conclusions du rapport qui allait dans un sens qui n'était pas celui vers lequel elle serait allée avec d'autres regards et qui semblait contraire aux éléments du dossier donc la question de l'indépendance elle se retrouve aussi dans les conclusions qui pour nous sont fondamentales pardon on considère que la décision de l'expert elle peut être influencée par sa qualité initiale et donc il peut dans sa mission laisser de côté certains aspects pour se concentrer sur d'autres éléments du dossier qui auraient pu être exploités d'une autre manière par d'autres experts donc pour moi les deux questions sont liées parce que vous mettez en avant c'est la difficulté à avoir du contradictoire dans l'expertise souvent l'expertise est vue comme quelque chose le sachant sait il apporte une information verticale qu'il faut prendre pour argent comptant et alors qu'en fait elle doit pouvoir être soumise elle aussi au contradictoire et que là pour soumettre au contradictoire souvent on vous explique que bon ça coûte un peu d'argent et qu'on va s'arrêter là et que c'est bon on a ce qu'il faut d'ailleurs est-ce que vous pouvez confirmer que ce sont les juges pendant leurs instructions les juges d'instruction ou alors le parquet quand c'est du côté du parquet qui explique qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire d'autres expertises et que c'est un argument qui vous est avancé tel quel de cette manière là c'est jamais formulé de cette façon là dans ce cadre là mais on le sait à l'occasion de colloques ou de discussions un peu informelles avec les magistrats que la question financière est quand même déterminante pour l'avancée de certaines investigations et qui peut peut-être y avoir une certaine censure à aller explorer des pistes techniques et onéreuses je me permets de poser la question parce que devant les parlementaires que nous sommes quand on rencontre du budget l'exécution du budget de la justice on nous dit qu'il n'y a pas de problème de budget en matière d'expertise et qu'il y a suffisamment de marge de manœuvre et que ça a été rationalisé en tout cas pour 2020 par exemple que c'est le cas donc ça pose la question entre effectivement l'effectivité les arguments qui sont avancés et la réalité qu'on peut avoir il y a au-delà d'un problème budgétaire il y a aussi une difficulté quelquefois en termes de choix de l'expert soit par manque d'experts suffisamment formés pour les affaires très techniques dont la FENVAC parlait ou sur le bien d'un territoire enfin je me permettrais de citer les territoires ultramarins qui ont des vraies difficultés parce que là l'insularité ne permet pas toujours de contredire les experts ou d'en choisir par ailleurs par expérience j'ai été moi-même pendant plus de 7 ans assesseur dans une commission d'indemnisation par expérience il y a aussi une facilité à choisir un expert dont on aime bien lire le rapport parce qu'il est bien écrit on a l'habitude de le lire dans sa construction et là ça pose des vraies difficultés de choix c'est à la fois le juge d'indépendant parce qu'il peut choisir et en même temps il y a des habitudes qui se prennent aussi attendez non pardon parce qu'il faut juste rapidement parce que c'est votre réflexion qui m'y a fait penser monsieur le rapporteur je suis désolé sur les experts notamment sur les questions aériennes par exemple de crash aérien où effectivement on voit bien qu'en France c'est effectivement chez Airbus qu'on les fait ça serait aussi compliqué de demander à des concurrents internationaux d'Airbus de faire une expertise parce qu'on pourrait aussi dire qu'il n'est pas impartial du fait de la concurrence internationale et qui existe voilà c'était tout mais tout à fait c'est ce que réclament d'ailleurs beaucoup de magistrats c'est de pouvoir avoir deux expertises un peu contradictoires pour pouvoir se faire une véritable idée de la faire d'ailleurs le système d'expertise contradictoire existe c'est pas nouveau sur international un mot oui alors j'aurai une réponse plutôt simpliste je pense qu'on a les outils existants des conventions internationales et autres mais qu'il serait intéressant qu'on arrive à les faire respecter pour voilà permettre à nos concitoyens qui sont frappés à l'étranger d'accéder à une justice et que les engagements soient tenus de part et d'autre puisqu'en France ils sont respectés pour la dernière association pardonnez-moi j'ai une observation une question la première observation c'est que je suis pas sûr d'avoir exactement compris tous vos propos et vous me le pardonnerez volontiers j'espère mais quand je vous entends parler d'une nécessité d'un meilleur contrôle du juge ou de l'intervention du politique quand je vous entends mettre en cause l'autonomie du juge à travers la jurisprudence parce qu'il faudrait pas qu'il y ait de jurisprudence possible parce qu'elle est créatrice de droits si je comprends bien c'est notre règle et quand je vous entends contester le rôle de la Cour de cassation donc effectivement le rôle c'est d'unifier en droit et pas en fait on n'unifie pas en fait mais d'unifier en droit ça me laisse pardonnez-moi mais un peu penser que c'est une belle définition d'un état totalitaire la question que je voulais vous poser c'est vos financements alors je réponds je pourrais quand même voilà alors on est totalement autonome nous sommes financés que par les cotisations et par les dons des adhérents voilà après donc je suis très surprise que vous ayez entendu les propos que j'ai tenus et que vous en fassiez cette interprétation je pense que quand même quand on demande si vous voulez qu'on sorte de l'autocontrôle non le totalitarisme et la dictature c'est pas des frontières qui ne soient pas totalement étanches la république elle doit pas s'arrêter aux portes des tribunaux cette sacralisation des juges qui empêche depuis des années des décennies peut-être des siècles en tout cas jusqu'à la vous savez les révolutionnaires pendant deux ans il n'y a pas eu de jurisprudence donc nous ce qu'on demande c'est le contrôle de la jurisprudence le législateur ne peut pas c'est le créateur de la loi c'est pas le juge et donc contrôler la jurisprudence c'est s'assurer qu'elle ne peut pas déborder du cadre et surtout venir heurter de plein fouet nos droits fondamentaux et ça il doit y avoir un contrôle extérieur qui n'est pas un contrôle je l'ai dit pourtant d'aller mettre son nez dans les décisions de justice mais quand ça ne va pas c'est à une commission donc nous nous demandons la création d'une commission indépendante de la magistrature qui pourrait être chargée de cette mission l'indépendance doit aller dans les deux sens si une indépendance est uniquement dans un sens c'est plus de l'indépendance c'est de l'autocontrôle merci président merci monsieur le rapporteur oui non comme mon collègue j'étais en toute simplicité j'ai été très étonnée de votre perception de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et de la façon dont vous en faites usage dans le fonctionnement de la justice même de votre idée de jurisprudence qui serait contraire à l'expression populaire ou de procédure enfin les pouvoirs des juges y sont quand même établis par la loi au départ donc par l'expression de la volonté générale j'avoue que j'ai un peu de mal à vous suivre là-dessus et que je me dis qu'à minima ça m'inspire un grand besoin de dialogue pour comprendre comment fonctionne la justice et pourquoi il est important qu'elle puisse aussi avoir une perméabilité enfin vous imaginez moi si je pouvais intervenir sur les procédures de mon procureur je pense que ça serait inquiétant ça serait inquiétant pour mon territoire sur ce que vous aviez sollicité je pense que c'est une véritable inquiétude c'est important aussi d'y répondre sur les par exemple quand vous avez pris l'exemple des violences faites aux femmes sans aller contrôler ce que fait mon procureur je peux lui demander tout de même de me rendre compte régulièrement où est-ce qu'il en est comment ça avance qu'est-ce qui se passe et on en parle très régulièrement sur les territoires d'ailleurs je voudrais saluer France Victime 34 qui fait un boulot mais remarquable chez nous en matière d'accompagnement de victimes en général mais des violences faites aux femmes très particulièrement il y a un très bon boulot en coordination avec le PROC donc qu'il y ait des échanges pour vérifier que ça avance oui et ça fait partie du job de parlementaire qui est dans l'évaluation et contrôle c'est aussi ce qu'on fait là en ce moment mais qu'on puisse s'immiscer dans une procédure ça me semblerait extrêmement dangereux et effectivement ça pourrait confiner à du totalitarisme donc je pense qu'il faut qu'on soit amené à se revoir et à comprendre les choses différemment allez-y si vous voulez ajouter quelque chose moi je suis extrêmement surprise par cette qualification parce que je pense quand même à un moment donné c'est très simple si vous voulez permettre au juge de faire de la jurisprudence il faut l'inscrire dans la loi il faut que la jurisprudence c'est-à-dire cet exercice de création du droit soit encadré par la loi que les limites soient précisés que le justiciable sache ce qu'il doit faire quand si vous voulez on doit en tant que justiciable c'est une demande tout à fait légitime essayer de faire en sorte que la décision qui va être rendue à Bordeaux à Paris à Marseille ou dans une petite ville on n'est pas que ça soit à peu près la même qu'on n'ait pas des écarts gigantesques etc donc je pense qu'à un moment donné il faut aussi regarder un peu ce qui se passe sur le terrain comprendre cette défiance du peuple à l'égard des juges parce qu'il y a une perte de confiance et ça tous les sondages le disent toujours il suffit d'aller dans la rue mais s'il y a ce manque de confiance c'est parce que si vous allez au tribunal sur la base d'une loi écrite la démocratie c'est l'écrit c'est pas des règles et justement c'est pour ça que je suis très surprise de ce procès que vous me faites en totalitarisme ou je ne sais trop quoi parce que quand on rappelle quand même y compris je prends l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour ce qu'il est la loi et l'expression de la volonté générale je pense qu'à un moment donné on doit respecter les termes moi je ne les déforme pas la volonté générale c'est le principe même de notre démocratie nous élisons nos représentants et qui sont légitimes à ce titre pour faire la loi donc maintenant si on sort d'un système et qu'on permet à des gens de faire la loi alors qu'ils n'ont pas à ce moment là il faut prévoir de pouvoir élire nos juges à ce moment là oui ils pourront faire la loi mais pour l'instant ils ne sont pas élus qu'ils puissent changer certaines choses pourquoi pas créer de la jurisprudence mais pas hors de contrôle voilà quand la jurisprudence et la loi se heurtent de plein fouet il faut que le législateur statue oui mais elles sont payantes c'est ce que j'ai merci pardon excusez moi je reprends la main en tant que président de cette commission en tout cas pour vous dire moi je ne vous fais aucun procès en totalitarisme loin sans faux et je suis tout à fait ouvert à ce qu'on discute la jurisprudence à ce qu'on discute un certain nombre de principes y compris de voies de recours j'ai fait une tentative de recours moi-même devant le tribunal administratif et devant le conseil d'état très récemment j'ai pu voir comment ça fonctionnait etc les limites de ce genre de dispositifs il y a toujours des limites et je pense qu'il est bon de les questionner même si moi je pense qu'il est bon qu'il y ait de la jurisprudence mais il y a peut-être une problématique d'encadrement de cette jurisprudence en tout cas qu'aujourd'hui effectivement souvent le législateur ne vient apporter que des réponses a posteriori intégrant la jurisprudence dans la législation avec un sens plus strict souvent plus cadré que ne pouvaient le faire les juges par eux-mêmes ça a été souvent le sens de l'évolution de la loi de la loi récente et on l'a vu encore pour le Covid-19 par exemple sur la question de l'application de la loi Fauchon mais non mais voilà il y a des désaccords à l'Assemblée nationale il peut y en avoir des désaccords entre vous et c'est tant mieux c'est ça qui fait qu'il y a du débat et qu'on peut progresser et en tout cas je vous remercie toutes et tous les uns et les autres pour vos réponses vos appréciations et puis vous pouvez transmettre au rapporteur et à moi-même tout élément complémentaire je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait évidemment à regarder les auditions précédentes à regarder les suivantes si vous avez pareil des ajouts à faire on est tout à fait tout à fait preneurs et ça nous semblait en tout cas indispensable sur une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice que la voix des justiciables représentées par des associés parce que tous les justiciables ne peuvent pas être représentés ce serait bien trop complexe puissent être entendus puisque souvent c'est ça qu'on oublie dans le débat judiciaire on parle des avocats des magistrats mais les partis ça arrive souvent en dernier donc ça nous tenait particulièrement à cœur voilà je vous remercie merci à vous 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 – Sous-titrage FR 2021